L'arabe, c'est encore la langue la plus proche de nous, ça, hein. Tous les jours, on utilise l'arabe, hein. Pour calculer, c'est des chiffres arabes, quand même. Essaye un peu de calculer en chiffres romains, vas-y, hein. 10 plus 10 plus 50 XXL, t'as une taille, pas une somme, hein. Ah, là, c'est pas ça. C'est la langue la plus proche. C'est la langue la plus proche. Et c'est le pays le plus proche, hein, par rapport à l'Inde ou à la Chine. C'est le pays le plus proche. L'Inde ou la Chine, il te faut une journée pour y arriver en avion, hein, peut-être plus. Mais le Maroc, par exemple. T'as allé au Maroc avec moi l'année passée. Mais c'est trois heures d'avion, trois heures quarts, ça dépend du vent. Oui, c'est pas des avions à voile, hein. Non, ça dépend, ça dépend. Trois heures quarts pour arriver au Maroc. C'est un pays magnifique, extraordinaire, avec un climat de rêve, évidemment. Avec des gens accueillants comme tout, d'une hospitalité débordante. Il y en a qui nous ont invités à boire le thé un après-midi. D'autres qui nous ont invités à manger un soir. Le couscous. Le couscous. C'est rarement des asperges à la flamande, évidemment. Non, ils nous ont invités à... Le couscous. Toute la famille était là. Du grand-père au petit-fils. Toute la famille était là. Il y avait le couscous, donc la semoule. Il y avait le bouillon avec les légumes. Il y avait la viande d'agneau. Il y avait la confiture rouge, là. Arissa. Arissa, la confiture. Ils n'ont pas les mêmes fraises que chez nous, hein. Oh, attends. Et alors, ils me disaient que je prononçais pas bien Arissa. Qu'il fallait dire Harissa. Har. Quand j'ai eu manger. Une cuillère à café complète de cette confiture pour goûter. Je le disais à la perfection. Je n'ai dit que ça pendant dix minutes. Ha! Harissa! 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 Ah! Ah, il riait! Il riait! Ah, il s'amusait, hein. Ils ont ri, ils ont ri. Ils avaient beau. Moi, j'avais chaud. Il faisait quarante degrés dehors, mais soixante-cinq dedans. Je suis, hein, que ça, je, 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 je putais du Harissa. C'était, 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 ah, 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 mais il y est, hein. J'ai mis de l'ambiance, hein. Ah, 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 j'ai mis le feu. C'est pas difficile, là, d'ailleurs. Ah, non, mais après dix minutes, ça s'est calmé. Enfin, après dix minutes, surtout, après 500 grammes de semoule, pour un peu absorber tout, donc là, ça s'est calmé, mais, mais bon, ils ont commencé à moins rire. Je me dis, allez, bon, j'ai mis de l'ambiance, il faut que, il faut que j'entretienne, donc, euh, j'ai enchaîné avec des petits jeux de mots, avec des, avec des petites blagues, mais en français, mais bon, mais le français, c'est pas, c'est, c'est leur deuxième langue, donc ils maîtrisent pas, donc ça passait pas bien. Je me dis, il faut que je trouve un sujet qui, qui les amuse, oui, et j'ai trouvé, hein, j'ai trouvé, j'ai trouvé un, ça, un sujet qui les a fait éclater de rire, qui les a amusés comme tout, je leur ai expliqué le fonctionnement des communes à facilité à Bruxelles. Là, je les ai tuées. Je leur ai dit, voilà, ce sont des zones bien délimitées à Bruxelles, dans lesquelles vivent des Bruxellois, dont 20% parlent une langue, le flamand, et 80% parlent une autre langue, le français. Et la facilité consiste à ce que les 100% parlent la langue des 20%, le flamand. Ah ouais, mais ils ont ri, hein. Ils ont rigolé, ils ont rigolé. Ils me disent, ils me disent, ah, ça c'est une bonne blague, c'est pas... J'ai dit, mais non, ben, ça n'existe nulle part. J'ai dit, si, chez nous, ça existe, hein, c'est... Ils me disent, mais enfin, mais on ne comprend pas. J'ai dit, je vais vous expliquer autrement, là. Je vais prendre par image. Voilà. Imaginez une réserve naturelle dans laquelle on aurait placé 2 000 lions, 20%. Et 8 000 coques, 80%. Et que les 8 000 coques doivent rugir comme les 2 000 lions. Pas simple, hein, pour un coque. Ils me disent, hé, 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 il dit, gneu, gneu, il a du mal à cocoricoter, le lion aussi, hein. Mais alors, les lions, on dit, c'est pas un problème, les gars, puisque nous, à 2 000, quand on rugit, on fait beaucoup plus de bruit que vous. À 8 000, quand vous cocoricotez, on va rugir à votre place. Et alors, on entend, on entend des cris dans cette réserve naturelle. On entend des cris, des hurlements, le jour, la nuit, des waaahs, des, 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 ce sont des rugissements, en fait. Waaah, waaah, l'embayton ! Et on entend 8 000 coques qui répondent, on est chez nous ! Mais ils ne me croyaient pas. Ils ne me croyaient pas. Ils continuent à rire. J'ai dit, mais enfin, mais je vous assure, ce que je vous raconte est vrai. Bon, OK, je caricature un peu. Mais c'est vrai, on a un pays, la Belgique, qui est divisé. C'est un pays qui est divisé. Ah, oui, qu'ils me disent, OK, on comprend. Oui, c'est un pays divisé, parce que c'est un très grand pays. Mais je dis, non, hein, c'est pas un grand pays, il est tout petit, le pays. Il suffit de regarder la carte. Tu secoues la carte, il tombe dans l'eau, c'est pas compliqué, hein. Ils me disent, non, ben alors, oui, ça va, on a compris. C'est parce qu'il y a un grand fleuve qui coupe le pays en deux. J'ai dit, mais non, on n'a pas de... On a des fleuves, on a des fleuves. On a la Meuse de Mars, on a l'Escot de Scheldt, on a l'Isère de Neyser. Mais ça n'a rien à voir avec des fleuves comme l'Amazone, comme le Gange, comme le Nil. Chez nous, un fleuve, si tu prends un bon élan, tu sautes au-dessus. On a un cheval qui fait ça tous les jours en Amur, là. J'ai dit, non, mais... Il dit, c'est pas possible. Oui, OK. Il me dit, c'est qu'il y a deux religions qui s'affrontent. Mais il s'est dit, mais non, on n'a pas de guerre de religion. Le pays, il est divisé simplement à cause de la langue, de la... La langue, voilà. C'est ça. Et alors, évidemment, on a des particularités en Belgique. De ce fait-là, on a deux fois plus de villes, de villages, de communes que ce qu'il y en a réellement. Parce qu'on a Liège, Leuc, Lutich. On a Namurnamen, Monsbergen. On a Jodong, Geldenaken. Bastogne. Bastenaken. Près de Liège, là, Warem. Borchworm. Non, non, pas Borchlaude, c'est pas loin. C'est Borchworm. Borchworm. On dirait un verre solitaire, hein. Non, mais attends, les étrangers qui viennent chez nous. Les étrangers. Les voisins. Nos voisins français. Les ch'tis de l'île. Les ch'tis de l'île, quand ils viennent, qu'ils passent la frontière, comme c'est Reissel, ils savent déjà pas d'où ils viennent. Alors, ils arrivent, ils n'ont aucun problème pour arriver à Bruxelles. C'est marqué Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles. OK. Mais une fois que ces gens sont à Bruxelles, ils ne rentrent plus jamais à la maison. Non, hein, si. Ils sortent de Bruxelles. Ils cherchent une plaque Lille. Il n'y a pas de plaque Lille, hein. Donc, il y en a parfois un malin qui dit, et c'est pas de problème, les gars. On va aller jusqu'à Tournai, de là je connais le chemin. Ils ne savent pas que ça s'appelle Dornik, hein. Ils le savent pas, hein. Donc, s'il y en a parmi eux, l'un ou l'autre, qui se dit, et qui se met en tête de faire un petit périple touristique, en passant par Tubise. Tubique. En passant par Soigny. Zinique. Zinique n'a reu, of nicho, hein. Et en passant par Andien. Et Dignen. Et Dignen, que le français lit, et d'un Jean. S'il te demande le chemin pour Huit Saint-Jean, c'est Eusignen. Ils vont le savoir, hein. En passant par... Brène le Comte. Brène le Comte. Là, il faut bien lubrifier, hein. Attends. Brène le Comte, c'est... Schravensbrackel. Schravensbrackel. C'est Halloween tous les jours, là-bas, hein. Attends. Le français qui voit ça sur l'autoroute, Schravensbrackel, il se dit, putain, on a loupé une sortie. On est en ex-Yougoslavie, ici, hein. Ils ne rentrent jamais chez eux. Tous ces Lillois, tous ces gens qui sont venus là, ils ne rentrent jamais chez eux, tous ces Lillois. D'ailleurs, ils ont créé un village à côté de Nivelles, Lillois. Ils sont tous là. Mais ils ne me croyaient pas. Ils riaient, ils riaient. Je dis, enfin, mais vous n'imaginez. Vous ne vous rendez pas compte. J'ai dit, si vous, au Maroc, si vous aviez le flamand, vous aussi, eh bien, vos villes porteraient deux noms, hein. Marrakech pourrait s'appeler Kerschbeek, hein. A-ga-dir, A-ga-dir, A-ga-zeggen. Casablanca, Huit-Huis. Et Ouarzazat. Ouarzazat ou Sousou. Non, mais ils ne me croyaient pas, j'ai dû vraiment... Il a fallu que je prenne mon sérieux, mais sérieux de chez Sévère, là, hein. Vraiment, en les regardant, en disant, arrêtez de vous foutre de moi, parce que c'est vrai, hein. Et finalement, bon, les rires ont diminué, puis ils m'ont regardé, ils ont vu que j'étais sérieux, et alors j'ai vu l'horreur s'installer dans les regards, hein. Je voyais des yeux catastrophés, des regards catastrophiques. Ils me regardaient, mais en me plaignant, ils me disaient, mais ce n'est pas possible. Comment vous pouvez vivre dans un pays comme ça ? Mais au quotidien, ça doit être épouvantable, mais il faut faire quelque chose, on va venir vous aider. Sinon, ça va, on a du monde, c'est pas ça. Il y a du... Non, mais je veux dire, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul !